Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant. Il y a des bandes de pluie qui se sont manifestées au cours de la nuit, du Témiscamingue jusque vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces bandes de pluie vont persister tout au long de la journée et vont même déborder vers la capitale nationale et l'est du Québec, de même que pour les régions du Pontiac, l'Outaouais, au cours de la début de soirée, fin de soirée. Ça pourrait se poursuivre comme ça au cours de la nuit. Sinon, avant, les secteurs du sud, du centre et de l'est, ce sera une journée ensoleillée. Température jusqu'à 22 degrés pour le sud et le centre du Québec, mais déjà 3 degrés vers l'Abitibi. Il faut dire qu'avec l'arrivée du système qui apporte chez vous déjà des précipitations, les températures sont donc à la baisse. Et en parlant de températures à la baisse, les températures sont beaucoup plus froides dans le nord du Québec, du côté de Chibouguemo-Chapé. Ce ne serait pas surprenant de voir de la neige cet après-midi ou encore au cours de la soirée. Demain vendredi, les températures vont dégringoler quelque peu. On va passer de 22 à 17 degrés sur le sud du Québec. Une journée plutôt grise, des nuages, des averses, quelques petites percées de soleil sur le sud du Québec, mais vraiment pas grand-chose. Il faut dire que l'on prévoit également du vent pour la journée de demain. Les rafales qui pourraient dépasser les 70 km à l'heure pour le sud du Québec. Alors les feuilles qui restent dans les arbres risquent d'en manger un petit coup. Si vous voulez avoir plus de détails concernant les prévisions météorologiques, rendez-vous à météomédias.com. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces prévisions locales vous ont été présentées par Mitsubishi Motors Canada. C'est l'heure de changer d'avis par rapport au Mitsubishi Outlander PHEV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada